Salut à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour un tout nouveau vlog en Chine. On est à Le Shan et les paysages sont vraiment magnifiques. J'espère que vous appréciez la belle vue. Et voilà, je filme avec ma toute nouvelle caméra. Je l'ai obtenue il y a quelques jours, comme je vous avais annoncé sur Instagram. Voilà, c'est un vlog, premier vlog en Chine, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à aller sur jeremiefilet.com, mon site, puisqu'il y en aura un article complet sur ce séjour à Le Shan. Le Shan qui est au nord, pas au nord, n'importe quoi, au sud de Chengdu. Et j'ai décidé de faire ce vlog en français, parce que je ne suis pas assez habitué à ma caméra. Donc difficile de faire quelque chose en français. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier. Donc je me dirige vers la grande baie du Bouddha. La vue est vraiment magnifique par ici. Il faut vraiment que je vous montre. Regardez ça. Hop là, la régitation, c'est assez magnifique. On est bien là. Allez, on continue un petit peu à marcher. Donc on arrive là où il y a le Bouddha géant. Il y a un nombre de marches assez incroyable. Regardez ça. C'est creux, beaucoup de marches. Il fait chaud. En tout cas, c'est magnifique. Je ne sais pas si je peux vous dire. Là, je suis sur le pont. Il y a un pont magnifique. Je ne sais pas si on va bien voir. On veut le Bouddha, bordel. On attend, on fait la queue. On arrive contre rire les Chinois avec leur parapluie. Ils mettent leur parapluie pour éviter d'avoir des coups de soleil. Bon là, ça fait à peu près une heure et quart qu'on est dans la queue. Et on va bientôt arriver devant le Bouddha. J'ai hâte. On l'a vu ce Bouddha. On l'a vu. Le petit Bouddha. Qui sent la noisette me rendait le Bouddha. Ce bonjour de fête. On vous a montré pas mal à quoi ressemblait Bouddha. Il est quand même magnifique. Géant. Surtout la mer à côté qui est quand même assez splendide. Aujourd'hui, on est au mont Emei-Chan. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un chapeau magnifique, chapeau de paille. On est déjà à 500 mètres d'altitude. Et on va devoir traverser plusieurs itinéraires jusqu'à atteindre le solmé de la montagne. En tout cas, on passera par plusieurs types de temples. Et ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très cool. Bon, sinon, si je dois faire le bilan de la journée d'hier, écoutez, c'était super intéressant, super joli à regarder. On attend les colocs qui sont en train de vendre une batterie et qu'il y a l'air. Et on va visiter la montagne. C'est encore moi. On est près de la montagne. On commence un petit peu la journée. Et on a un magnifique paysage, déjà, qui nous attend avec la montagne qui est juste devant moi. Nous sommes à la montagne maintenant. Très drôle, c'est qu'hier, on a rencontré des Américains. On a commencé à leur parler. On était à Le Shan. Et là, on les a revus. Ici, il y a Emei Shan. Comme ça, même heure, même endroit, même moment. Très, très drôle. Le monde est petit. Là, vous venez voir certainement un symbole de singe. C'est-à-dire que les singes ne vont pas tarder, à mon avis. Fassent attention à ne pas se faire voler une affaire ou plusieurs affaires. Que j'aurais bien pris un bâton, moi, merde. Il ne faut pas leur taper dessus, non plus. Non, non, il ne faut pas leur taper dessus, mais c'est vraiment le truc qui te protège. C'est bon, j'ai eu le bâton. J'ai eu le bâton. Regarde. J'ai tout l'équipement, là. J'ai le chapeau et le bâton. C'est la puissance. C'est un sport. Oh, merde. Toujours pas de traces des singes à l'horizon. C'est un peu dommage. Ben dis-donc, Jamy, c'était un reportage au fin fond de la nature en Chine. Donc, nous nous aventurons vers les singes. Que nous verrons dans un instant, les dames et messieurs. Et pour l'instant, nous nous faisons chier à dire des conneries, Jamy. Re-salut. Donc, on est à la moitié du séjour à peu près. Et je suis toujours avec mon équipement. Mais j'arrive dans l'hôtel et franchement, pas mal. On a un temps magnifique. C'est ça qui est surtout très agréable. Et voilà. Voilà, donc, on est à la chambre d'hôtel. La deuxième chambre, je n'ai pas pu filmer la première. Désolé, on était crevés. On est arrivés hier soir. Donc, c'est un petit peu compliqué de la montrer. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça. C'est assez joli ici. Je pense que vous avez vu avec le pont, la cascade. On n'est pas très loin des singes à mon avis ici. Dans 2,5 kilomètres, nous verrons les singes. Bienvenue, messieurs. On arrive devant les singes. Pour que je fasse attention à mon chapeau. Heureusement, j'ai mon bâton. Et oui. Bon, ça fait un petit moment qu'on est dans le territoire des singes. Pas du tout de traces de singes encore. On a envie de se baigner, on a cheveux. Mais on continue le territoire. Bon, j'ai vu des trucs bouger dans un arbre. En fait, c'était des écureuils, pas des singes. Plus, c'est vrai que les écureuils, on en a chez nous. On n'a pas besoin de venir aussi loin à Emei-Shan. Juste pour des écureuils. On est venus pour les singes, merde. Vous voyez, on est enfin arrivé, là où il y a les singes. C'est bon, on en a vu un de loin. On va voir ce que ça donne. Ils sont là, les singes. Bon, ça, c'était du beau grelard. Je vais peut-être que vous allez apprécier. Ils sont très bons. Je ne vois pas trop, en fait, comment on pourrait se faire voler nos affaires par les singes. Là, s'il y avait quelques personnes, à la limite, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, ça me paraît difficile, quand même, de se faire voler quelque chose. Bon, j'étais là avec mon bâton, au cas où, mais... Donc, je viens de finir de pisser, là, avec une petite vue sur la nature, très, très agréable. Alors que, bien sûr, ce n'est pas le cas, les chiotes où je pisse en ce moment. On a les chiotes, ici. Voilà, la turque. Et ici, la petite vue super agréable. Les menus en anglais ? C'est pas vrai. À la banane, au chocolat, à la pomme, à la frais. Je suis dans une maison abandonnée. C'est parti. La télévision chinoise est fascinante. Pierre, feuille, ciseaux, dès qu'ils ont le maillé, ils tapent sur la tête de l'autre. Et l'autre doit se protéger avec le casque. Troisième jour du périple Meichan. On est dans le bus, direction haut de la montagne. Donc, on commence à arriver au sommet de la montagne. J'ai eu une petite frayeur, d'ailleurs. J'ai cru que j'avais perdu mon sac. Je l'avais laissé dans le bus. Finalement, on a pu le récupérer. Et ma foi, la vue est tout simplement magnifique. Il y a un peu plus de vent. Ça rapporte un peu de fraîcheur. Puisque on monte les escaliers comme des fous depuis hier. Les jambes en compote. Mais ce n'est pas fini. Bon, on marche, on marche. On est loin, loin de l'objectif. Regardez ce qui nous attend. C'est loin d'être fini. Je crois que le Bouddha est arrivé. On va monter le sommet. Et là, on voit un super Bouddha en or d'ici. Ça s'annonce très intéressant. Ça avait vraiment le coup de se taper au moins mille marches pour voir une merveille du monde comme ça. J'adore cet endroit. Oui, c'est vraiment magnifique aujourd'hui. Très belle randonnée. Une des premières randonnées de ma vie, d'ailleurs. Je n'ai jamais vraiment fait de randonnée. J'en suis très, très content. Et on va essayer de rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. J'avais oublié, mais à l'intérieur, en général, je n'ai pas le droit de filmer. Je vais éviter. Mais ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres choses à voir. Sous-titrage ST' 501